C'est une zone idéalement bien placée puisqu'elle est à proximité bien sûr de la piste aéroportuaire, elle est à proximité également de la sortie d'autoroute. Et donc on sait tous que du côté des investisseurs, ce qui est important c'est l'accessibilité des zones. Qui plus est c'est une zone THD avec donc du très haut débit. Cette zone est fléchée pour l'ensemble des importateurs, des entreprises étrangères qui veulent venir s'implanter en France. Elle fait partie des 30 zones prioritaires. C'était une compensation qu'on avait réussi à obtenir de la part de l'Etat à l'époque pour compenser le départ de l'armée. Il va y avoir un premier permis. On peut escompter qu'à l'été prochain les premières pierres vont se poser. Fin 2013, début 2014, les premiers emplois sur cette zone de Mitra à Saint-Gilles.